... Apparemment, c'est très simple. On rencontre neuf personnes, on les filme de face et on les laisse parler. Mais en fait, il y a un travail important d'abord d'immersion dans le lieu, de vivre dans le lieu, de vivre les choses pour pouvoir les nommer. Ça, c'est déjà un point fondamental, vivre les choses pour pouvoir les nommer. Donc, je ne suis pas dans un régime d'informations, donc de communiquer des informations sur la problématique agricole de ce moment-là, donc à partir d'octobre 2010. Je suis dans un autre régime, je suis dans un régime, je dirais, d'émotion. C'est-à-dire, je suis dans le cinéma. Je suis dans le monde du cinéma et je ne suis pas dans le monde de l'information. Donc, ça aussi, c'est fondamental. Alors, j'ai voulu faire un film sur la parole, sur la parole des agriculteurs. Donc, filmer la parole, d'abord. Mais que ce soit leur parole et pas la mienne à travers la leur. Généralement, c'est la parole de l'auteur ou du producteur à travers la parole des experts ou des témoins, etc. Donc, tout mon problème, c'était de filmer leur parole à eux et pas la mienne à travers ce qu'ils peuvent dire en réponse à telle ou à telle question. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, il fallait que leurs paroles ne soient pas, comment dirais-je, ne soient pas déviées ou ne soient pas effacées ou ne soient pas atténuées par l'effet fictionnel que l'on a toujours au cinéma. C'est-à-dire, le cinéma, qu'on soit dans le documentaire ou de la fiction, il y a toujours un effet fictionnel. C'est toujours du récit, quelque part. Et pour ça, il fallait un certain positionnement de la caméra. Il fallait des choix, des choix au niveau de la dramaturgie. Par exemple, il n'y avait pas de plan de travail. Donc, la productrice du film est ici, c'est Jasmine Cassary. Donc, elle est arrivée un peu en retard. Il n'y avait pas de plan de travail. C'est-à-dire, on savait qu'on devait filmer entre telle date et telle autre date. Mais ce sont les agriculteurs, eux, qui ont choisi le moment où ils pouvaient être filmés et à l'endroit qu'eux choisissaient. Donc, c'est eux qui choisissaient le lieu, le moment et nous arrivions avec la caméra. Donc, ça, c'était un premier choix. Pas de plan de travail, mais c'est les agriculteurs qui choisissaient le moment et le lieu. Deuxième choix qui est absolument fondamental. Il n'y avait pas de lampe d'appoint. Tout le film était filmé sans lampe d'appoint, que ce soit dans les étapes, dans les cuisines. Parce qu'une lampe d'appoint, un projecteur, implique une prise de courant, une courroie, le déplacement d'un noble et ça y est. Donc, là, c'est la personne interrogée qui doit basculer dans notre logique de tournage à nous. Donc, nous, on voulait absolument que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que nous, que ce soit nous qui nous intégrions dans leur logique à eux, dans leur lieu à eux, dans leur lumière à eux. Ce sont les lumières. Vous avez vu la copie en 35 mm. C'est très rare. Donc, bravo et merci beaucoup à la Cinémathèque de Luxembourg d'avoir protégé son projecteur 35. C'est absolument génial parce que moi, j'ai le film aussi en Blu-ray, en DCP et ce n'est pas la même chose. Je vous assure que ce n'est pas la même chose. Il y a une chaleur dans l'image. Les noirs sont noirs. Les blancs sont blancs. Et vous avez une colorimétrie qui est formidable. Un autre choix, c'est qu'on était deux. Il y avait moi-même pour le son. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. J'ai pris le son moi-même et mon directeur photo avec de temps en temps une assistante qui venait. Parce qu'on tournait en 35 000 mètres, donc il fallait recharger la caméra. Et la productrice qui faisait office de régisseur, qui nous amenait des fromages de herbe tels que ceux que vous allez manger. Donc, ils venaient nourrir l'équipe. Donc, c'était une équipe extrêmement réduite au minimum, justement, pour que la parole des agriculteurs soit leur parole à eux. Il y a eu beaucoup d'autres choix, mais là, comme on est minuté, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que je suis vraiment à l'opposé d'une démarche professionnelle habituelle. Alors que j'ai fait des longs métrages avec Jérémy Ayrons, Fanny Ardant. Donc là, je suis vraiment à l'opposé de cette démarche-là. C'est-à-dire que je suis dans une démarche où je suis, comment dirais-je, je suis ouvert au réel. Que le réel puisse s'engouffrer dans le film. Que la caméra puisse saisir le réel dans sa complexité. Ça veut dire aussi le jeu avec les hors-champs. Ça veut dire plein de choses. Et là, pour moi, le cinéma, c'est une avenue vers des choses formidables à découvrir. Écoute, on laissera venir des questions de toute façon par rapport à ce que tu as dit. Mais donc, Henri, la question du film à la situation actuelle pour vous, agriculteur du pays de Herve. Donc, je peux confirmer que les paroles que j'ai dites dans le film, quel que soit le type de ferme, la grandeur, comment dire, si c'est des gens qui vivent seuls ou à plusieurs, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir. Je peux confirmer que maintenant, l'après-2015, est vécu vraiment très douloureusement dans les fermes. C'est-à-dire qu'il y a, comme les prix sont en dessous des coûts de production, les gens s'endettent, doivent faire des choix difficiles et douloureux dans les familles. Je pense que je ne vais pas développer ça davantage, mais on peut revenir dans les questions. Mais le film permet d'aborder l'ensemble des problématiques, qu'ils soient de la qualité des sols, des problématiques de l'entraide, des réussites de la vente directe. Et au niveau international, des accords avec l'OMC, des dimensions au niveau des choix que fait le politique, au niveau de la politique agricole commune, tous ces aspects-là sont présents dans le film. Et je pense que la parole est à vous. Posez les questions qui touchent un peu tous ces aspects-là, et peut-être aussi les aspects de l'avenir. C'est un film aussi très émouvant, parce qu'on ressent pleinement, on a même l'impression que certaines personnes sont tellement déprimées que c'est quelque chose de très profond, parce que ça touche vraiment, non seulement à leur métier, ce qui déjà pourrait être très difficile, mais aussi à quelque chose de beaucoup plus important, qui est de la nature, de la sauvegarde de la vie. Voilà, enfin bon. Cela dit, en fait, j'avais deux questions. La première, c'est, on voit que les agriculteurs, on a l'impression qu'on se demande vraiment ce qu'ils peuvent faire, parce que vraiment, on se demande. Mais en retournant à la question, que pensez-vous que nous, les consommateurs, puissions faire ? Donc, poser la question de la qualité alimentaire, surtout, je pense qu'il y a quand même deux modèles qui sont en présence. Il y a le modèle de produire bon marché, et en grande quantité, et pour le marché mondial. C'est-à-dire que, ce qui est un petit peu le modèle voulu par l'Union européenne, de produire pour les marchés extra-européens, donc de faire de la poudre et de l'expédier loin, et que ce soit, voilà. Donc, on se rend compte que, dans ce modèle-là, la captation de la plus-value va dans les entreprises qui transforment et dans les entreprises qui vendent, et que la plus-value, elle est de moins en moins chez le producteur. C'est-à-dire que, pour le moment, nous, on produit avec des prix en dessous des coûts de production, et les marges sont restées pratiquement les mêmes, et on sait que les entreprises de grandes laiteries et de grandes chaînes de vente font des profits importants. Donc, l'autre modèle est un retour, si on peut dire, à la captation de la plus-value par l'agriculteur, en tenant peut-être moins de vaches, en diversifiant un peu ses productions, et en peut-être les transformant seuls ou avec d'autres. Et je pense que c'est une solution possible. Ce n'est pas l'autre question ? On peut parler quand même de ce qui est arrivé à l'exploitation et à l'entreprise de fromage de herve du premier agriculteur, José Munix, puisque l'Agence fédérale de la sécurité alimentaire, bon, je ne donne pas tous les détails, mais a créé une situation de fait, de déclaration qu'il y avait de dangerosité, de... voilà, l'hystéria dans ces fromages, et du coup, l'a conduit à arrêter sa production. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord, bon, ce type de dispositif qui fait pression sur des gens qui transforment leur matière première en produisant des produits qui sont historiquement reconnus sains par tous les gens qui, de génération en génération, les ont mangés. Et par ailleurs, il y a aussi votre réponse, puisqu'il a dû arrêter, il a pris 10 ans en quelques mois, il a perdu tous ses cheveux, mais vous, vous voulez faire quelque chose de collectif pour que cette exploitation de fromage, de lait cru, en Pays de Herve ne soit pas ainsi stoppée. C'est le premier personnage rencontré, c'est ça ? Ce que nous avons comme projet, c'est de créer une petite coopérative et de redémarrer les fromages là-bas, dans la ferme de José Ménix, ce qu'on a vu. C'est-à-dire que, comme ce que vous avez vu, tout a s'écroulé en 2015, au mois d'avril 2015, quand l'AFSCA a débarqué et lui a dit, voilà, tes fromages, ils contiennent quelques unités de l'hystéria, il est probable que ce soit dangereux pour le public, tu dois jeter tous tes fromages. Donc il y avait 3 000 fromages dans sa cave et il a dû, malgré les rencontres que l'on a eues avec le pouvoir jusqu'à les responsables principaux de l'AFSCA, le ministre de l'Agriculture, le bourgmestre, etc., on n'a pas su convaincre ces autorités que ce fromage ne saura jamais être dangereux. Parce qu'en fait, il est fabriqué au lait cru et que dans le lait cru, il y a des bons ferments et des mauvais, enfin des mauvais ferments, mais les bons ferments prennent le dessus, sur les mauvais, à cause du pH et de la quantité de l'eau, en fait de l'activité de l'eau, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait qu'historiquement, il n'a jamais eu de malade dans la population hervienne depuis 300 ans qu'on en fabrique. Et cet argument-là, on m'a répondu, parce que c'est moi qui l'ai posé, monsieur, votre argument est un peu léger. Mais voilà, je pense que c'est tout le combat qu'il y a pour le moment entre cet hygiénisme encouragé par l'agro-industrie et peut-être même les traités sont bien contenus que si on fait référence à la science, il faut être juste, il faut être absolument hygiéniste sans faire référence à la capacité des organismes vivants qui peuvent être bons pour la santé, justement. Juste un mot, mais c'est très court. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'un personnage parle de son rapport à ses enfants ou à ses parents, il y a une émotion qui surgit de réel. Et moi, je n'ai pas poussé, je n'ai pas provoqué, je n'avais pas préparé cela. Donc, ça surgit grâce à mon dispositif dont je vous ai dit quelques mots. Donc, tout d'un coup, il y a une émotion, mais qui est plus ou moins forte selon les personnages, mais chez elle, chez l'épouse du fermier, mais ça va loin parce que je lui parle de son apprentissage et elle ne sait pas dire je suis fille d'agriculteur. Là, il y a une douleur, mais qui ne renvoie pas à la personne. Ça dépasse la personne. Pour moi, c'est une douleur ontologique, mais qui renvoie à une culture paysanne dont ils ont le pressentiment, l'intuition qu'elle s'effondre, qu'elle s'étiole. Et ça, c'est par rapport à ce que vient de dire Henri. Je veux dire qu'ils savent très bien que dans la nourriture qu'ils produisent, il y a un savoir-faire ancestral et on n'est pas du tout passéiste. Pas du tout, pas du tout. On est là dans une problématique de qualité et dans une problématique de qualité de la nourriture, des qualités de vie d'un certain rapport au temps, à l'espace, etc. Je voudrais faire un petit commentaire. D'abord, j'ai moi-même... Je suis un peu d'origine agricole aussi, donc je comprends très bien la psychologie et la souffrance des gens, mais j'ai envie de poser comme diplomate la question de l'évolution de la politique agricole commune. J'ai eu la chance de représenter la Belgique pendant 5 ans à l'OMC, entre 1997 et 2002, et la question de la défense de l'agriculture européenne était tout à fait dans l'actualité. Et nous défendions la multifonctionnalité de l'agriculture, nous défendions les normes. Donc à ce moment-là, j'ai compris en tout cas qu'à l'époque, la politique agricole commune était un instrument de protection des agriculteurs et qui permettait des prix européens bien supérieurs à la moyenne mondiale. Ça, c'est l'évidence. Nous avions face à nous des pays qu'on appelait le groupe de Cairns, qui étaient justement les pays qui avaient des avantages comparatifs considérables, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, le Canada, et l'Europe protégeait un type d'agriculteur, d'agriculture qualitative. Et là, je vois ces scènes vraiment tragiques. Il y a quelque chose de tragique. Pourquoi ? Parce que la PAC nous protégeait de la concurrence extérieure. Et ici, on voit des gens menacés par la concurrence intérieure, c'est-à-dire la productivité élevée des Allemands, des Polonais. Et là, je me dis, mais il n'y a pas de sortie possible si ce n'est ce qu'a dit M. Deglou, c'est-à-dire de transformer les produits, de conférer de la valeur ajoutée. Et ça, ça se fait, entre autres, par la reconnaissance des marques, par la qualité, les produits... J'ai quand même beaucoup voyagé. Je ne connais pas un endroit où on mange mieux qu'en Europe. La PAC, même s'il a dû évoluer, parce que, par exemple, les subventions à l'exportation devenaient difficiles à défendre, pour des raisons budgétaires, la PAC a protégé les agriculteurs. Elle leur a permis, pendant très longtemps, d'avoir des prix bien plus favorables. Alors, est-ce que ce n'est pas un effet pervers de cette PAC qu'au moment où la concurrence devient intra-européenne, que des gens se trouvent très vulnérables, avec des emprunts trop élevés, etc. Voilà, je pose cette question-là. Je vous remercie. Je vous remercie de votre question. Et je crois qu'elle est très importante, parce que je pense que les fondateurs du marché commun, et ici, nous sommes au Luxembourg, qui a été un des pays fondateurs, ont voulu... ont fait en sorte que l'agriculture soit protégée, justement, de l'environnement. Et ils avaient mis dans leurs objectifs, si on peut dire, la préférence communautaire, la solidarité financière. C'est deux valeurs que je pense qu'il faudrait un petit peu revenir. Mais je pense que, justement, à l'OMC, qui a été fondée en 1994, a, justement, cassé cet objectif de la PAC, c'est-à-dire que, justement, la préférence communautaire a dû disparaître au profit d'une certaine dérégulation programmée. Et tous les... Comment dire ? Les réformes de la PAC successives qui se sont faites au cours des années, notamment en 2003, etc., ont programmé la dérégulation, c'est-à-dire que tout ce qui était, justement, des mesures de protection des marchés, on a voulu les faire, les écarter pour pouvoir permettre, justement, le marché mondial de faire sa loi. Je veux dire. Donc c'est à ce moment-là qu'on a changé d'orientation d'une politique agricole protégeant leurs agriculteurs à une politique agricole ouverte sur les marchés extra-européens qui est une politique qui est actuelle, c'est-à-dire que, pour moi, la concurrence entre les agriculteurs est de tous les pays du monde et les acteurs principaux du lait sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et, dans certaines périodes, entre l'Argentine et l'Uruguay. Mais c'est principalement la Nouvelle-Zélande qui fait le prix. Parce qu'en fait, la Nouvelle-Zélande est un pays herbagé, sans hiver, donc qu'ils ont des coûts de production très, très bas. C'est-à-dire qu'ils gagnent encore leur vie quand ils vantent à 16, 17 cents. Tandis que nous, nos coûts de production, main d'œuvre qu'on prise, c'est au-delà de 40 cents. Donc, il faut bien se dire que l'orientation qui est prise actuellement par l'Union européenne, qui est de se dire de conquérir les marchés extra-européens, est une mauvaise orientation. Pourquoi ? Parce que nous avons des prix de revient plus chers qu'ailleurs. Pourquoi nous avons des prix de revient plus chers qu'ailleurs ? Parce que nous avons des hivers. Parce que nous avons des petites surfaces. Ici, nous avons des petites parcelles de 25, 30 hectares. Aux Etats-Unis, il faut se dire qu'ils ont 411 millions d'hectares. L'Union européenne, on en a 180. C'est d'autres conditions de production. Donc, ils ont des fermes très industrialisées avec des coûts de production beaucoup plus... Enfin, des économies d'échelle qui n'existent pas ici. Donc, ici, on a des contraintes environnementales. On a des contraintes, toute une série de contraintes qu'ils n'ont pas dans les autres pays. Donc, se battre sur la conquête des marchés, on aura... Enfin, pour viser l'international, on n'aura que des prix très bas. On aura un nivellement par le bas et qui sera... qui est pour moi insupportable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment un changement de PAC, d'orientation de la politique agricole commune et un changement aussi à tous les niveaux. On peut dire qu'à la ferme, on peut changer, on peut être plus autonome, plus économe en énergie, on peut valoriser mieux ses produits. On peut, à une échelle plus large, on peut faire des petites coopératives. On peut encore élargir au niveau de la région Wallonne, par exemple, ou du pays de Luxembourg, ou français. Au niveau d'une mini-région, on peut revendiquer des choses, on peut construire... Il y a des politiques qui peuvent encourager les petites fermes de résister. À l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Union européenne, je pense qu'il y a des choses à faire de changement de PAC, comme je viens de le dire. Et à l'échelle mondiale, je pense qu'on ne peut changer des choses qu'en revoyant les traités multilatéraux qu'est l'OMC au niveau de l'agriculture. Je pense que c'est fondamental. ...